Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des sciences de la vigne et du vin à l'Université de Bordeaux pour ce nouvel épisode de nos cours en vidéo de la science dans nos verts. Nous l'avons vu dans le premier épisode, un vin de qualité doit offrir une sensation complexe, agréable et rafraîchissante. Ces sensations organoleptiques sont dues à la composition même du vin. Aujourd'hui, j'ai demandé à ma collègue Céline Chollet, spécialiste de la biochimie du raisin, de nous en dire un peu plus sur la composition du vin. Dans les vins, on peut trouver naturellement diverses familles de composés. Une majeure partie de ces composés sont déjà présents dans les raisins et leurs teneurs sont liés à de nombreux facteurs. Certains sont responsables des équilibres des vins tels que ceux qui sont responsables de la saveur sucrée ou encore les acides. D'autres composés, les composés phénoliques, donnent de la couleur au vin mais aussi des sensations perçues en bouche, comme par exemple les tanins qui sont liés aux sensations d'amertume et d'astringence en bouche, qui donneront surtout la structure au vin ou encore les anthocyanes qui, elles, sont responsables de la couleur des vins, surtout pour les vins rouges. Elles donnent des nuances qui vont du violet au orange, parfois tuyées. Ces nuances vont varier en fonction du cépage, de l'état de maturité des raisins, des méthodes de production et bien sûr en fonction de l'âge du vin. Tanins et anthocyanes proviennent tous les deux de la baie de raisins. Mais dans le vin, on peut aussi trouver d'autres composés, comme les composés odorants, qui sont responsables de l'arôme complexe et caractéristique des vins. Certains de ces arômes sont déjà présents dans la baie de raisins et c'est la fermentation et le temps qui se chargeront de les révéler et de donner l'arôme et l'identité à nos vins. Oui, mais pas seulement. Ces arômes, dits variétaux, sont aussi dépendants de l'état de maturité du raisin et donc des choix du vinificateur, plus ou moins contraints par les conditions du millésime. Pour aller plus loin sur ce point, je vous invite à consulter un récent article, disponible gratuitement en 7 langues, sur le site de la Société Internationale de Viticulture et Dénologie. Les liens sont dans la description. En réalité, l'arôme du vin est encore plus complexe. Effectivement, les arômes peuvent être le produit des fermentations et on parlera alors d'arômes fermentaires. Et enfin, le vin est un produit vivant. Tout au long de sa vie, au cours du vieillissement, de nouveaux arômes vont apparaître. Parfois, ils sont les produits de mécanisme de maturation, comme c'est le cas dans les vieux fromages ou encore dans les salaisons. Malheureusement, ces arômes de vieillissement sont en constante évolution. Un jour ou l'autre, ils deviendront oxydatifs et leur odeur se rapprochera de celle soit de la noix rance, soit du curry, soit du pruneau. Et alors, ce sera la fin du caractère frais et fruité de ces vins. Il sera alors trop tard pour les déguster et pour les boire. Si je comprends bien, l'essentiel de la qualité du vin réside dans le raisin. Et donc, c'est une expression du terroir. Oui, sans raisin de qualité, il est compliqué de faire du bon vin. Mais le contraire n'est pas vrai pour autant. Ce n'est pas parce qu'on a des raisins de parfaite qualité que l'on fera immanquablement des grands vins. L'homme a des décisions à prendre et un raisin de qualité est avant tout un raisin qui est cueilli au bon moment. Mais quel est le lien avec le changement climatique ? C'est très simple. La qualité du raisin est intimement liée à son état de santé et à sa maturité au moment de la récolte. Or, ces deux points sont dépendants du climat. Lorsque l'on parle d'un raisin mûr, on ne parle pas d'une vérité absolue. On parle plutôt d'un compromis entre différentes caractéristiques de la maturité. Trois indicateurs de maturité sont pris en compte lors du choix de la date de vendange par le viticulteur ou la viticultrice. Et à ce moment-là, il va falloir faire un compromis entre ces trois indicateurs pour produire le vin avec la qualité espérée. Le premier indicateur de maturité est la maturité technologique. Il s'agit du rapport entre les sucres et l'acidité dans le fruit. C'est également le critère que nous utilisons lorsque nous choisissons nos fruits chez notre primeur. Il est nécessaire, mais pas suffisant pour évaluer la qualité d'un raisin de cuve. Le second indicateur est la maturité aromatique. C'est un autre critère très important. Et cette maturité s'évalue en dégustant les baies consciencieusement afin d'en percevoir une partie de leur potentiel aromatique. Et le troisième, c'est la maturité phénolique. Et cette maturité phénolique est surtout surveillée dans le cas des raisins rouges. Ce critère consiste à doser la richesse en tannin et en anthocial dans les jus de raisins. Le problème est que chacune de ces maturités évolue à son rythme. Le viticulteur doit prendre la responsabilité d'un compromis lors du choix de la date de vendange. Il doit se tenir compte de la météo prévue dans les jours à venir, de la disponibilité du matériel et surtout de celle des hommes. La maturité, bien qu'importante, n'est pas le seul critère de qualité du raisin de cuve. Exactement, le patrimoine génétique du cépage et ou de son porte-greffe sont aussi importants. À ce propos, je vous conseille un grand ouvrage qui est un classique, édité par Pierre Gallet en 2000, qui résume les caractéristiques principales de plus de 9600 cépages et porte-greffe du monde. Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. Vous trouverez à nouveau le lien dans la description. Le sol doit aussi être pris en compte dans la production d'un vin de qualité. Et enfin, le climat, illustré par les conditions météorologiques auxquelles sont soumises les vignes. C'est un critère primordial. L'eau, la température, la luminosité, vont déterminer la qualité des raisins. À court terme, ces paramètres influenceront la qualité du millésime. À moyen terme, ils influenceront la formation de la récolte de l'année suivante. Et puis à long terme, c'est la pérennité des pieds de vignes. J'ai l'impression que tu es en train de nous parler du terroir tout entier, finalement. Et oui, en effet, on l'a évoqué dans l'épisode consacré au terroir. L'action de l'homme est centrale dans la qualité des raisins. Ce qui nous ramène effectivement à cette notion de terroir au sens large. Le terroir dispose d'une composante physique indéniable, mais l'aspect humain, la question du savoir-faire vitivinicole, est tout aussi essentielle. Tout au long de l'année, le viticulteur va réfléchir sur ses pratiques. Il va prendre en compte l'ensemble des facteurs qu'on a pu citer, avec pour objectif de maintenir ses pieds de vignes en bonne santé, année après année. S'il existait un mot magique pour décrire ce qu'il faut pour obtenir un bon raisin, ce serait le mot d'équilibre. Un bon raisin, ce sera le résultat d'un bon équilibre entre la disponibilité en eau suffisante, mais pas excessive, un bon sol, répondant aux besoins de la plante, une bonne topographie, des pratiques à la parcelle bien pensées et bien gérées. Si le vigneron a donc une lourde responsabilité, son défi est encore plus dur à relever alors que les vignobles sont touchés de plein fouet par le changement climatique. La composante climat vient transformer en profondeur certains terroirs. Ces dérèglements peuvent affecter la qualité des raisins, la typicité des vins ou encore l'équilibre économique d'un vignoble. C'est vrai qu'en 2023, ce changement climatique n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. Oui, cette réalité est bien plus soudaine que ce qui était envisagé par les différents modèles de projection. La production des gaz à effet de serre tels que le CO2 ou le méthane par l'activité humaine a provoqué le déséquilibre dans la régulation thermique naturelle de notre planète. De ce fait, la température a augmenté de plus de 1 degré en moins d'un siècle, et cela continue. Les conséquences sont des phénomènes extrêmes, de plus en plus fréquents, comme des tempêtes, des méga-pluies, des orages extrêmes avec de la grêle et des grêlons de taille démesurés et inédites, des sécheresses intenses et de longue durée comme les canicules et des gelées tardives tant redoutées par nos viticulteurs. Si vous souhaitez mieux comprendre ce phénomène et comprendre comment agir, on vous conseille de participer au jeu d'intelligence collective La Fresque du Climat. Et pour la vigne, quelles sont les conséquences ? L'une des conséquences les plus visibles est la précocité des cycles de développement de la vigne et des dates de vendanges. Suivant les régions et suivant les cépages, les raisins mûrisent de 15 jours jusqu'à 30 jours plus précocement qu'il y a une cinquantaine d'années. Les vendanges, de ce fait, se déroulent dans des conditions de plus en plus chaudes, ce qui implique des difficultés de contrôle fermentaire et des risques de déviation fermentaire. Les viticulteurs doivent donc faire preuve de plus en plus de technicité pour lutter. Une autre conséquence importante est liée au phénomène de sécheresse de longue durée associé à de fortes températures. Dans ces conditions, les pieds de vigne vont entrer dans un état de contrainte hydrique qui peut rapidement basculer dans un état de stress hydrique. Et cet état de stress est synonyme de dégâts souvent irréversibles, perturbant le fonctionnement de la plante et mettant en péril ses capacités de survie. Vous pouvez vous-même visualiser un stress hydrique de la vigne en vous promenant dans une parcelle de vigne en plein été et en observant des feuilles qui tombent prématurément, en observant des branches qui vont être sèches, voire des pieds de vigne qui sont complètement desséchés. Je comprends que la plante, en essayant de sauver sa propre vie, va en oublier les raisins, qui de ce fait ne seront pas de bonne qualité. Et ce n'est pas tout. Les conditions météorologiques locales peuvent devenir propices au développement de nouveaux biograisseurs qui n'étaient pas connus jusqu'alors. De ce fait, la santé et parfois l'intégrité de la plante sont touchées. À t'écouter, j'ai l'impression que tout est perdu, que la viticulture est en péril. La situation est-elle si dramatique que ça ? Heureusement, la vigne est une plante qui sait s'adapter et elle possède des mécanismes de défense insoupçonnés. De ce fait, il n'est pas simple de prédire les conséquences du changement climatique sur la qualité des raisins. Mais à ce jour, nous avons constaté des modifications de la composante aromatique et de la maturité technologique des raisins. En fonction du moment où interviennent tous ces stress, les conséquences sur la qualité des raisins seront variables. Par exemple, si le manque d'eau se produit avant la maturité, c'est-à-dire entre la floraison et le changement de couleur des baies, alors la croissance des baies sera perturbée, voire stoppée et la synthèse des tannins et des anthocyanes seront limitées, ce qui peut être négatif. Par contre, si la vigne manque d'eau pendant la maturation de ses raisins, alors la croissance des baies de raisins sera que peu impactée et on va même observer des phénomènes de concentration en sucre et en anthocyanes, ce qui est plutôt qualitatif. Un autre problème majeur à souligner est le décalage entre l'indice de maturité technologique et de maturité phénolique. Cela complique beaucoup le choix de la date de vendange. Et enfin, il est aussi important de souligner l'effet du changement climatique sur la maturité aromatique. Il est clair que les vins du futur ne seront plus dans les standards que nous connaissons jusqu'à présent. Par exemple, la modification du potentiel aromatique pourra induire des développements précoces de défauts oxydatifs, tels que pour les vins rouges, les notes aromatiques de pruneau, cuits ou de confiture, parfois accompagnées de couleurs avec des nuances orangées. Pour les vins blancs, on peut avoir des notes aromatiques de curry qui peuvent être parfois accompagnées de couleurs oxydées avec un jaune foncé qui va tirer vers le orange. Mais il se peut aussi que les raisins obtenus soient de très bonne qualité. L'un des effets positifs constatés déjà depuis quelques années est, par exemple, la disparition de l'arôme végétal, souvent associé à l'odeur du poivron vert, qui était plutôt perçu négativement. Et on ne sait pas tout sur la composition aromatique des vins. Par le passé, certains millésimes très chauds, mais pas limités en eau, ont donné de très grands millésimes de garde. C'est le cas du fameux millésime 2003. Les vignes ont su donner le meilleur raisin, si tant est que l'on ait pris la peine de leur laisser leurs feuilles. Donc, il doit bien exister des solutions d'adaptation. Les viticuteurs et les chercheurs doivent se donner la main pour trouver des pistes pour accompagner leurs vignes dans ces changements. En effet, une piste exploitée est l'utilisation de nouveaux cépages ou de cépages oubliés. C'est une solution qui peut paraître extrême, certes, mais c'est une piste d'adaptation. Les différents critères de sélection retenus et étudiés sont la précocité, la résistance à la sécheresse, la résistance aux maladies, la production d'acidité et surtout, les vins produits doivent être bons. Des études sont déjà en cours dans les centres de recherche, mais aussi dans les vignobles. Il y a aussi la façon de travailler la vigne qui peut être un levier. Parmi les pistes explorées, il y a par exemple le management du pied de vigne, c'est-à-dire l'architecture et la surface et la taille de la haie foliaire. Il y a l'irrigation des parcelles les plus asséchantes, mais attention à la disponibilité en eau. Il y a la fertilisation et l'entretien du sol qui peuvent permettre de contrôler la vigueur de la vigne et donc sa demande en eau. Il y a également des essais de mise en place de filets d'ombrage qui ont également un effet anti-grêle. Il y a maintes essais de disposition de panneaux photovoltaïques au-dessus des pieds de vigne. On l'a vu, certains terroirs sont à repenser, à redessiner. Certaines zones viticoles sont de moins en moins propices à la culture de la vigne, sans fortes contraintes, qu'on peut penser par exemple à la zone méditerranéenne. Mais d'autres zones deviennent au contraire de plus en plus propices pour la production de vins de bonne qualité, comme c'est par exemple le cas en Angleterre. Cette réflexion autour de la gestion du terroir doit être une réflexion collective sur l'aménagement, non seulement à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle nationale. Cela implique également une réflexion et une structuration de la filière autour de la réglementation et autour du cahier des charges des appellations. Oui, le changement climatique est bien là, il impacte notre quotidien. Et oui, les vignobles doivent s'adapter. Cependant, si nous voulons nous régaler encore à table, mais aussi en admirant nos magnifiques terroirs viticoles, nous devons accepter le changement, évoluer, accompagner vignes et vignerons dans ces modifications. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez en savoir plus à l'aide des liens qui sont dans la description, mais aussi partager, lever les pouces bleus, activer la cloche. Si vous aimez la science du vin, rendez-vous sur le site de l'ISVV, assistez à nos conférences en ligne ou en présentiel. Venez vous former à l'Institut pour un an, pour un jour, avec ou sans diplôme à la clé. Merci. Sous-titrage ST' 501